Salut, 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 c'est Morgane ! Aujourd'hui on fait une dégustation de roll cake ! Un roll cake que tu es allé chercher exprès. Oui. Est-ce que tu veux raconter un petit peu l'histoire du choix ? L'histoire du choix, c'est que les roll cakes, c'est un des types de gâteaux qui t'ont marqué. C'est un gâteau très ancré dans la culture japonaise. Unboxing ! On le voit aussi dans beaucoup de manga, d'anime, où les personnages mangent du roll cake et dégustent des roll cakes. Alors celui-là, il est spécial parce qu'il est tout au chocolat. Oui. Et bien, il est... La pâte et la crème. Voilà, il est en vente simplement dans le supermarché en bas de chez nous, ce qui est très pratique. Là, je ne parle même pas de conbini, mais de supermarché. Oui. Et du coup, je me suis dit... T'as allé acheter des fraises. Au lieu de ramener des fraises, j'ai ramené un roll cake. Et t'as acheté des légumes aussi. Oui, quand même. Oh là là, il est déjà prédécoupé. Ouais, c'est fou. Ah ben, ça va être pratique. Il est fait pour être dégusté. Tu ne vas pas faire le drame de la crème qui ressort. Ouais. Parce qu'il y avait une vidéo où il y avait un chou crème et Morgane a explosé le chou. Explosé. Et la crème, elle fait... Et toi, tu as quelque chose à raconter sur les roll cakes en général ? Ben, c'est un des premiers gâteaux japonais que j'ai fait. Je pense que c'est avec un cours de cuisine, avec une asso japonaise à Nantes. Et c'est la même pâte, le gâteau éponge, que pour le shortcake. Enfin, c'est une génoise qui est très pratique, du coup, pour tout faire. Le truc qu'il y a à savoir, c'est comment bien enrouler sans que ça se casse partout. Pour ça, il faut bien réussir la pâte. Et du coup, je me demande ce que ça va donner au chocolat. Parce que moi, j'ai appris à le faire avec une pâte toute blanche, une classique. Et puis après, on mettait une confiture de citron et après, on mettait des fraises. Donc là, du coup, au chocolat, c'est la découverte. Ouais, je suis très content de découvrir aussi. Alors c'est parti, je vais servir. Du coup, je vais le laisser dans sa petite boîte. Bon ouais, tu vas nous le mettre dans les petites coupelles. En fait, j'avais vu que dans la boulangerie Mulomachi Bon Coeur, à Nihonbashi, ils en avaient aussi. Ils ont celle-ci. Je crois que c'était la version classique, du coup, pas au chocolat. Mais du coup, éventuellement, on pourrait faire un comparatif. C'est ça. Oh là là, c'est beau. Alors ça, c'est de la pâtisserie. Oh, Flambino, veux venir avec moi ? Bon bah, ici, Flambino. Et ouais, donc c'est de la pâtisserie, mais quand même super simple à faire. Oh là là, c'est trop bien. Il est très bien pensé, parce que pour la peine, tu peux le déguster tel quel. Ouais, c'est super pratique. Il y a cinq tranches. Oh là là. En fait, ça me donne envie de le renverser, moi, comme ça. Pouf, pour pouvoir le couper plus facilement. J'ai fait pareil. Ok. Alors, moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ok, à trois. Un, deux, trois. Ah, mais c'est bon, c'est frais. C'est moelleux. La crème à l'intérieur est fraîche. C'est elle qui a concentré toute la fraîcheur, puisque c'était un gâteau à garder au frigo. Le chocolat, il y a deux textures, du coup, avec la crème à l'intérieur. Et puis, la pâte autour, qui est légèrement cacaotée. C'est très, très bon. Oui, c'est très bon. Alors là, c'est la bonne surprise. Ça marche bien. Du coup, comme la crème est assez généreuse, il n'y a pas besoin, en fait, de confiture, d'une petite couche, pour venir humecter la pâte. Parce que normalement, c'est à ça que ça sert, quoi. Et là, oui, ça marche super bien. Super bon. C'est délicat. C'est moelleux, frais. C'est super bon, ouais. C'est super léger. Et du coup, c'est une dégustation unique. Oui. Tu te dis, je prends le roll cake et rien d'autre. C'est un gros gâteau, quand même. Ouais. Je me suis dit, on se concentre sur un gâteau. Le roll cake, c'est tellement emblématique du Japon. On va faire une dégustation. Roll cake. Eh, du coup, il n'y avait pas la version classique à côté de celle au chocolat ? Non, pas aujourd'hui. Ah. Sinon, la prochaine fois, tout aura même un classique. Ouais, non, mais c'est pour savoir, c'est tiens, tiens. Ils mettent surtout la version au chocolat. En ce moment, ça dépend des semaines. La semaine dernière, c'était la version, entre guillemets, classique, comme tu dis. D'ailleurs, la version classique, ils mettaient quelle crème dedans ? Parce qu'ils ne mettaient pas de fraises, peut-être. Ils mettaient quoi ? Ah si ? Fruits à l'intérieur. Voilà, ça fait roll cake. Tout à fait. Ça fait short cake. Voilà, du coup, le binant pour cette dégustation de roll cake chocolat, pour moi, c'est 9 sur 10. C'est vraiment très bon. Ouais. Je mettrais 9,5 sur 10. Juste histoire de ne pas mettre 10 sur 10. Parce qu'il n'y a pas de point de comparatif. On espère que cette vidéo de présentation de roll cake au chocolat et de dégustation vraiment très bonne vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Et promis, les gourmands en auront pour leurs attentes. On fera des dégustations avec de multiples produits. Bye bye ! Ciao ! Ciao ! Ok !